Dans le monde du sport, les travaux du futur stade olympique d'Ebimpe dans la commune d'Anyama ont été lancés il y a un peu plus d'une année. D'un coût global de 67,5 milliards de francs CFA, ce joyau aura une capacité d'accueil de 60 000 places. 16 mois après le lancement des travaux, le futur stade olympique d'Ebimpe se met progressivement en place. Les ouvriers sont à la tâche pour lui donner fière allure. Le directeur des cabinets du ministre des Sports et Loisirs ainsi que le conseiller économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire ont pu s'en rendre compte. Les travaux évoluent bien, ils sont à plus de 25% de taux d'exécution et nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'évolution de ces travaux. On était inquiets lorsque nous lancions ces travaux en 2016, mais deux ans après nous sommes en tout cas heureux de constater que la partie chinoise est à pied d'oeuvre pour faire en sorte que les délais consignés dans le cahier de charge de la CAN 2021, les délais seront tenus. Ce stade qui aura la forme d'un nid d'oiseau est bâti sur une superficie de 20 hectares. Il aura une capacité de 60 000 places. Peut-être que vous connaissez le nid d'oiseau à Beijing, c'est ça le nid d'oiseau en Afrique. Donc ce sera le stade le plus grand, le plus moderne et le mieux équipé de toute l'Afrique. Il s'agit d'un projet de coopération entre le gouvernement chinois et le gouvernement ivoirien. Donc le gouvernement chinois attache une grande importance à la qualité, au délai des travaux. Le futur stade olympique de la Côte d'Ivoire sera livré en octobre 2019. Il abritera le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Le futur stade olympique de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le futur stade olympique de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le futur stade olympique de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Sous-titrage ST' 501